... Merci de nous rejoindre sur ANAS24 et bienvenue dans cette édition d'Information. L'Agence nationale de volontariat au Tchèque envoie à organiser une journée porte ouverte, première édition, ce 29 septembre 2021, au siège de la dite agence. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et du Sport et de la Commission de l'entrepreneuriat. Ceci s'est déroulé au quartier Amiri-Guebe dans la commise du cinquième avancement. On fait le point avec Donatien Rakindam. C'est pour réduire le chômage en milieu jeune que l'Agence nationale de volontariat au Tchèque envoie à organiser cette journée de porte ouverte, première édition, placée sous le thème de volontariat engagé, un idéal pour une jeunesse citoyenne engagée, dynamique et intégrée au service d'un tchad solitaire et émergeant à l'horizon 2030. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et du Sport, pourtant Mohamed Tunga-Christian et plusieurs autres personnalités. En ce mot de bienvenue, le président du comité d'organisation tient à remercier la présence de tout le monde avant de souligner l'importance de cette cérémonie. Cette journée d'importance capitale intervient dans un contexte opportun qui constitue pour nous une grande occasion qui permettrait au public de découvrir largement les missions et les objectifs anciens à l'Agence nationale de volontariat et surtout prendre connaissance des opportunités de développement liées au volontariat. Le directeur général de l'Envolte, M. Idriss Abachi Abakar, a relaté les missions et le rôle qui est assigné à l'Envolte. L'Envolte, qui est un instrument très important pour non seulement régler les problèmes d'employabilité et d'entrepreneuriat de la jeunesse, mais permet aussi d'améliorer la capture du dividende démographique au Tchad. Je voudrais particulièrement féliciter le ministère de la jeunesse pour tout le soutien apporté à cette agence. Je voudrais donc vous dire un grand merci et appeler pour les partenaires du système des Nations Unies à apporter la vie de cette agence très importante pour le pays. Par les personnalités, a mis fin à la cérémonie. Toujours dans le même cadre, le ministre de la jeunesse de l'espoir et de la promotion de l'entrepreneuriat, Rotouhan Mohamed Christian, présent à cette cérémonie de porte ouverte, a encouragé les responsables de l'Envolte dans leur projet de promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse. Suivez un essai de ce propos au micro de Donatien Rapida. Permettons-moi de réitérer mes reconnaissances et de saluer à sa juste valeur cette initiative qui témoigne l'engagement de la jeunesse dans la marche de leur auto-détermination. Et le développement de notre cher et beau pays, le Tchad. Avec cette nouvelle approche, mettant en exemple le volontariat, le gouvernement du Tchad vient, mon département se trouve dans l'obligation d'accompagner cette initiative pour faciliter l'engagement des jeunes pour que ces derniers jouent efficacement leur rôle dans le processus de développement de notre pays. Chers jeunes, vous êtes au cœur de toutes les attentions des plus hautes autorités et au premier rang desquelles notre cher président du Conseil militaire de transition, qui d'ailleurs est lui-même très jeune, c'est donc dans ce sens que durant ces deux dernières années, l'État tchadien, surtout notre département s'est engagé à mettre à la jeunesse, la jeunesse au centre de sa préoccupation en adoptant le plan quinquennal de la politique nationale de la jeunesse, en programmant un plan du cas des actions en faveur de la jeunesse pour répondre à la vision 20-30 du Tchad que nous voulons. En dehors de nos cuisines où le gingembre est une épice qui parfume de nombreux plats en Europe, en Asie et en Afrique, il comporte d'autres vêtures trop méconnues. Découvons les bienfaits du gingembre dans nos organismes avec Zéneba Clémence. Le thème gingembre est dérivé du sacré Chirangavira qui signifie en forme du bois du sel. Le gingembre est une plante vivace dont le rhizome à racines tuberculeuses est consommé depuis plus de 5 000 ans. En Inde et en Chine, il y a été utilisé comme plante alimentaire aussi pour ses vertus médicinales. Très réputé pour ses vertus aphrodisiaques, mais surtout riche en minéraux et vitamines A et C, il argumente les plats en y ajoutant une saveur épice. Cette épice au goût piquant est aussi largement utilisée comme aphrodisiaque pour stimuler l'appétit sexuel des hommes et des femmes. Depuis plusieurs millénaires, le gingembre est employé pour lutter contre les nausées et les diarrhées. Il facilite la production de bile et permet ainsi une meilleure digestion. Il aurait aussi la faculté à baisser la fièvre en plus d'une action bactérienne. Dans ses vertus aphrodisiaques, elle provient de l'effet vansodilateur du gingembre. Son usage est plus méconnu sous forme d'une essentielle. Il peut être inscrit contre le rhumatisme. Son pouvoir anti-inflammatoire permet en effet de réduire significativement l'intensité des symptômes. Et puis la lecture de ce communiqué de presse avant de boucler cette édition. Communiqué émanant du bureau exécutif Conseil national de l'Ordre des médecins du Tchad. L'Ordre national des médecins du Tchad garant des principes de bonne pratique médicale et défenseur de l'honneur de la profession médicale. constatent avec une superfaction les dérivés graves qui mettent à mal la sécurité des médecins dans l'exercice de leur métier. En effet, la scène de brutalité dont le Dr Zénibassale-Dumas, gynécologue de son état, a subi avec son équipe le 27 septembre 2021 dans son lieu d'exercice clinique Merci A et Z, est intolérable dans un pays dit de droit. Quelle que soit la raison porte atteinte à l'intégrité physique ou morale des médecins dans l'exercice de son art est inacceptable. Par conséquent, l'Ordre national des médecins du Tchad condamne avec vulgueur cet acte innombe et interpelle le gouvernement de transition, garant de la sécurité de tous les Tchadiens et de leurs biens à faire preuve de responsabilité, car on ne peut pas mettre en danger la vie des co-citoyens en s'attaquant à un médecin dans un établissement sanitaire. Que les intigrateurs et les acteurs de cet acte de barbarie soient identifiés et traduits devant les juridictions compétentes. Fait en diamènent le 28 septembre 2021 pour le Conseil national de l'Ordre des médecins du Tchad, le président Dr Mbaye Géjina Djoadjina. Et c'est la fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programme et à très bientôt. Isha'Allah.